C'est quoi cette double jungle camping mid-paradis, là ? Je crois que j'ai touché, mais j'ai pas vraiment envie de prendre de risques. On va juste ignite. Bon, du coup, petite Kiana, tiens. Petite Kiana, petite Kiana, on est contre un Ziggs. Ziggs, ça peut être compliqué. J'ai piqué Kiana parce qu'il fallait qu'on pique un Adé. On a un cartus top, pardon. Et on n'a pas vraiment un ADC très axé late game. Donc, on a un peu piqué Kiana en dépit. Je vais quand même prendre une long sword, même si c'est un Ziggs. Donc, il va falloir être attentif. Il va falloir être attentif. Mais bon, Kiana, c'est un perso que j'aime bien. Je suis pas très très chaud sur le perso. Je comprends comment il fonctionne. Pour ceux qui ont un peu du mal, c'est un perso, il est basé sur trois éléments. Donc, l'eau, la terre et l'herbe. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Quand tu utilises ton Z vers l'eau, ça améliore ton Q-spell. Ton Q-spell, si c'est de l'eau, ça va root les ennemis qui sont touchés. Si c'est de l'herbe, ça va te mettre une petite zone où tu vas être invisible. Et si tu touches de la pierre, ça va te mettre 50% de dégâts supplémentaires sur les cibles qui ont 50% de leur vie ou moins. En plus de ça, à chaque fois que tu changes d'élément, ta prochaine auto-attaque ou ton prochain sort sur quelqu'un augmente de dégâts. Donc, c'est important, quand tu fais un combo sur quelqu'un, de toujours alterner entre les éléments. En tout cas, dans la mesure du possible. Parce que tu vas perdre des dégâts considérables si tu fais deux fois le même élément à la suite. Donc, on dit qu'on va un peu subir au début. Parce que forcément, niveau 1, Kiana, c'est pas très 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 fort. Vu qu'elle a que son Z ou son Q si on commence au Q. Ça peut être envisageable. Je préfère start au Z. Je suis presque niveau 2 quand même. Moi, je dis Hagra. On va essayer de mettre une auto. Bon, c'était bien joué, mais... Tu veux que j'ignite quoi ? Il a 200 PV, frère. L'ignite, il fait 70, hein. Il fait 70, l'ignite. Par contre, on peut peut-être le flash Q. Et ensuite, le tue à l'ignite. Ah, l'ignite, il se lancera pas. Mais je pense que l'ignite le tue pas, de toute façon. On a bien fait, au final. Enfin, on a bien fait. Non pas que c'était mon intention, mais au final, ça s'est pas si mal terminé. C'est un peu la Camille qui m'a mis la pression d'essayer de le tuer, mais... Peut-être un poil greedy, là, d'essayer. On va utiliser nos potions. On va avoir notre E sur le prochain Sbire. On va essayer d'aller aider Madame Camille. Ah, c'est vers moi qu'il faut venir, par contre. Ah, c'est match. Ah, j'ai envie de crever, frère. Pourquoi il y a un Ivern, là ? L'ignite devrait suffire. Attention, elle va prendre deux coups de tour. Donc là, vous avez vu ce qu'on a fait. On a mis une auto-attaque d'abord. Et ensuite, on a changé d'élément pour pouvoir reset notre auto-attaque. C'est pas un reset complet d'auto-attaque. Mais c'est plus intéressant que de juste Z auto-attaque, là. On va essayer de changer d'élément. Ça marche aussi sur les Sbires. Malheureusement, il avait sa TP. Je sais pas trop comment on va résister à ça. Du coup, il y a un Ivern support avec Smite TP. C'est intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va pouvoir freeze. On va sûrement perdre une wave de creep. Mais on n'y peut pas grand-chose, non. Il faut savoir accepter les moments où on va perdre du farm. Et celui-là, on fait partie. Malheureusement, on va peut-être prendre des bots. Les bots sur Kiana, c'est intéressant. Vu que c'est un perso qui est pas trop mauvais. Si jamais on se décide de Rome. Un truc aussi qui est bon à savoir, c'est que quand t'as un élément, tu cours un peu plus vite à côté de cet élément. Pas énormément plus vite. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais ça peut faire la différence. Quand on revient à la base, en général, on a l'élémentaire. On n'oublie pas de se coller au mur. On n'est pas obligé de se coller et coller. Mais n'oublie pas de ne pas être trop loin des murs. On va essayer de casser le freeze maintenant. Ça, il est compliqué. On va dash le mur, histoire de ne pas avoir de problème. Malheureusement, c'est un peu le problème du freeze. Et c'est pour ça que quand on était low-life, on n'a pas été cassé le freeze. Parce qu'on était très vulnérable à un gank. Il fallait qu'on soit full-life pour pouvoir survivre à ce gank. On a Grave ici. Il y a la pink là. Malheureusement, on a Ivern et Grave qui n'ont pas envie que je joue à League of Legends. Donc, on respecte. C'est comme ça. Il ne faut pas donner de kill. C'est ce qu'on voit beaucoup, les gens, quand ils se font gank, essaient de trade kill. Mais on rappelle que le plus important quand tu te fais gank, c'est de survivre avant d'essayer de trade kill. Parce que chaque seconde que le Ivern passe au mythe, c'est du temps où il ne carie pas en bot lane. Là, si j'avais été mort sur le gank, par exemple, le fait que Ivern n'est pas au bot aurait été rentabilisé. Alors que là, le fait que je survis à chaque fois que Ivern passe, que Grave passe, c'est du temps de gagner pour mon jungler et pour ma bot lane. Donc, c'est full bénef. Parfait. Attention à ne pas avancer. On rappelle, on garde son curseur près de son champion dans ce genre de situation pour pouvoir toujours avoir le plus de réactivité possible pour les dodges. On a le R2 up. Dès qu'il se place près d'un mur, on peut envisager un go-in. Le R, on rappelle, ça stun les ennemis sur les éléments, donc les murs ou l'eau et l'herbe. Et si jamais ça touche un mur, ça va tout autour du mur. Mais bon, on rappelle que ça marche aussi sur l'herbe et sur l'eau. On va essayer de freeze. Si on veut freeze au mid, le plus intéressant, c'est de passer par cette alcove. C'est l'opposé de la tour. Et ensuite, on va essayer de bague, je pense. On n'a pas réussi à tout avoir, malheureusement. On fait avec, on fait avec. C'est de cette manière, ça les éloigne le plus loin possible de la tourelle. Mais vous avez vu ? Oh, sauf si la catapulte me troll. Niveau item, si on veut faire le plus de dégâts possible, on part sur la proleur. S'il y a un peu trop de temps, qu'on part sur l'éclipse. Mais là, dans cette game, on va clairement faire la proleur. Elle va nous permettre aussi de nous positionner correctement contre le ziggs. Voilà. Je me suis retrouvé un peu dépourvu. Il a cassé le freeze. Logique, c'est un ziggs. On n'attend pas moins de sa part. On va récupérer notre niveau 7. Et au final, malgré tous les gants qu'on a pris, on n'est pas si en retard que ça. Mais on pourrait être pire aussi. C'est Ward là aussi ? Ah oui, non, mais décidément. Décidément, les ennemis nous détestent ? C'est quoi cette double jungle camping mid paradis là ? On est sur des légendes. Je crois que j'ai touché, mais je n'ai pas vraiment envie de prendre de risques. On va juste ignite. Je n'aurai plus l'auto-attaque, je pense. Mais j'avoue que j'avais un peu peur de prendre des risques inutiles là-dessus. Malheureusement, c'est compliqué pour moi de farmer. L'avantage, c'est que vu qu'il était niveau 4, on a pu essayer de le punir. Nice, on a utilisé notre Z. Ça permet d'éviter ça. De toute façon, plus on va avancer dans la game, plus on aura un avantage contre ziggs. Vu que ziggs, c'est un perso qui est assez squishy. Il va falloir qu'on récupère une red trinket aussi assez tôt. Et vous avez vu, là, je ne me suis pas précipité. J'aurais pu tenter le 2v1 et faire du 1 pour 1 en tuant le grave et en mourant derrière de Ivern. À la place, j'ai préféré survivre. J'ai utilisé mon R, j'ai survécu au gank. Et encore une fois, perte de temps de grave. Et regardez, il est niveau 4. Notre jungler est niveau 6. Et comme ça, on commence déjà à build un peu d'avance. On pourrait flash in pour le tuer, mais on n'avait pas d'infos sur son flash. Attends, je rêve ou... Il y a Ivern, il vient de disparaître. Je n'ai pas arrivé, il y a Ivern, il a disparu, là. On revient juste pour le champignon. On va aller back récupérer la proleur. On regarde la wave. Hop, c'est une wave catapule. Donc, on n'aura pas meilleur moment pour back. Ah oui, d'accord. Bon, ben c'est bon, on a compris. On a compris que cette game, c'était un 3v1 au mid. Mais en vrai, ça peut être intéressant pour YouTube. Parce que c'est le genre de game qui sont free win. Si on les prend correctement, on ne peut pas les perdre. Parce que ce n'est pas pour rien que dans League of Legends, il y a un top, un jungler et deux bots. C'est que c'est la meilleure façon de jouer les games. Mais c'est important de les jouer correctement, ce genre de game. Savoir abandonner du farm. Savoir ne pas mourir dans les moments où tu n'es pas censé mourir. Et là, vu qu'on a de l'avance en termes de gold, on peut commencer à go in maintenant. Parce que maintenant, on a de l'avance. Mais tout à l'heure, on devait faire attention. On en voit là-dessus. Ça nous permet de récupérer le kill. Qu'on rappelle, ça fait tout le tour du mur. Quand on touche un mur avec. Je ne sais pas s'ils sont en trio queue. Mais c'est une stratégie qui peut tilter, je pense. C'est une stratégie qui peut être tiltante. Parce que c'est vrai que là, si à un seul des moments, ils avaient réussi à me tuer, la game aurait pu être compliquée. Je n'ai pas pris de red trinket parce que je suis un connard. Mais n'oubliez pas de prendre votre red trinket. À partir du moment où vous commencez à gagner votre lane, c'est le moment où la red trinket est importante. C'est le moment où on est censé commencer à roam. Bien sûr, du coup, notre bot lane, ils ont l'avantage au bot. Ils sont en 2v1. Je sais que c'est souvent des manchots en bot lane. Mais normalement, en 2v1, ça va. Et nous, on a pas mal d'avance aussi parce que le Ziggs a perdu pas mal d'XP. À chaque fois que ses alliés venaient et que moi, je ne mourrais pas, je récupérais de l'XP pendant que lui en récupérait moins. On va récupérer ça. Et de toute façon, maintenant, l'objectif, ça va être de récupérer les objectifs, que ce soit les dragons, les héraldes et toutes ces conneries. Niveau bot, on peut faire les bots défensives, mais on va faire les lucidités dans cette game, je pense. Oh, le E flashé qui est raté de Camille, malheureusement. C'est dommage. L'idée était là. L'exécution était à revoir, mais qui sommes-nous pour juger ? Normal d'essayer. La proleur, on rappelle, nous amène derrière notre cible. Donc si jamais on est du mauvais côté d'un mur, par exemple, pour pouvoir pousser quelqu'un, la proleur va nous mettre très très bien à ce niveau-là. La Ziggs qui est pas loin. Là, parfait. Donc on rappelle, quand c'est dans la river, on n'est pas obligé de s'emmerder à essayer de trouver un mur. Le stun va toucher quoi qu'il arrive, vu que tout le passage du R de Kiana va être en stun dans la river. Donc là, un combo classique. On commence avec un EQ. On met le R. On follow le R avec notre Z. On essaie de prendre un mur quand même, si c'est possible, avec le Z, histoire de faire des dégâts supplémentaires sur la cible qui, normalement, sera en dessous de 50% de CPV. Et ensuite, ça déroule. On utilise la proleur au début du fight s'il y a besoin. Là, on savait qu'il n'y avait pas besoin. Question d'habitude de dégâts après. Là, on essaie d'avoir un élément quand on tape une tourelle, étant donné que ça donne un peu d'attaque speed. Toujours ça de pris. Je crois qu'on max le Z maintenant, en deuxième sur Kiana, non ? On max le Z maintenant. Avant, on maxait le E, mais maintenant, on max le Z. C'est vrai, il y a une petite erreur de ma part. On peut-être commencer à essayer de room. On a perdu la tour, mais bon, c'est normal. Déjà, c'est un Ziggs. C'est souvent que Ziggs va réussir à récupérer la tour. En plus, il a eu un Herald. Il y a eu quelques personnes qui l'ont aidé. Je pense qu'on va juste aller back. Contre Ziggs, j'aime bien l'idée de faire un manteau de la nuit. Le problème, c'est que contre Timo, c'est un peu chiant, vu que le manteau va se faire avoir par tous les champignons. On pourrait faire des mercures, justement, pour Timo. On va peut-être faire des mercures. Je change d'avis au milieu de la game, mais les mercures, c'est pas con, en vrai, contre Timo. Prendre l'élémentaire pour courir un peu plus vite près des murs. Normalement, la botlane devrait room au mid maintenant pour essayer de récupérer la tour. Et c'est ce qu'ils ont l'air de faire, donc tant mieux. Si jamais ils n'avaient pas fait ça, on aurait essayé d'aller au bot pour récupérer la T2. Mais là, ils viennent au mid, donc on va en profiter. On récupère l'élément haut. On va avancer, hiverné niveau 8. Là, par exemple, j'ai pas pris l'élément... J'ai pas pris l'élément terre, et ça a failli coûter le kill. Il faut bien faire attention, il y a bien dash dans le mur. J'ai pas compris comment le air fonctionne dans la rivière. En gros, tu vois là, quand tu lances ton air là, tu vois, t'as un petit symbole. Tu vois tout ça là ? Tout ça, c'est la zone d'impact du air. Ça va repousser les ennemis pas jusqu'au bout, ça va juste les repousser un petit peu. Par contre, toute la zone d'impact du air va créer un stun et des dégâts si jamais ça touche la rivière, si jamais ça touche un bush, ou alors le premier mur que ça touche. OK ? Et donc là, dans la rivière, si je l'envoie comme ça tout droit là, toute cette ligne, elle va être stun. Toute cette ligne sera un stun. Si c'est dans la rivière ou sur un bush. Et ça s'arrête au premier mur. En gros, si jamais je l'envoie comme ça, ça va pas tout faire. Ça va juste s'arrêter au mur et ensuite ça va faire le tour du mur. Sinon, si je l'envoie comme ça là, vers le mur, alors que je suis dans la rivière, ça va stun toute la rivière et ensuite ça stun autour du mur. C'est vrai que prochain patch, c'est quoi ? C'est l'axiome qui est buff, je crois ? Il y a un item létalité qui est buff prochain patch. On va voir s'il devient intéressant sur Kiana. À mon avis, non, mais il pourrait se renseigner, je pense. Il pourrait être intéressant. Mais c'est très fort pour zoner dans les objectifs, bien sûr. C'est le but principal, d'ailleurs. En général, quand on essaie de catch des gens, on va se balader avec l'élément O, vu que c'est l'élément qui nous permet de manipuler le plus facilement les ennemis. On rappelle que quand on EQ, donc on appuie sur un peu comme Yasuo, quand t'appuies sur E et que pendant le E t'appuies sur Q, le Q va forcément aller sur la cible que t'as E, sauf s'il utilise son dash. Donc si jamais on est contre quelqu'un qui a un dash, pas hésiter à ne pas EQ et attendre un petit peu la fin du E pour voir si l'adversaire dash, par exemple. C'est un monde où le Ziggs passe par là. J'ai cancel une auto, c'est dommage. Pas hésiter quand on fait le Z à faire Z auto-attaque et ensuite lancer le Q, vu que de toute façon il est stun. Là, je l'ai cancel, c'est dommage. Mais le slow m'a un peu baisé. L'axiome prend 8 de l'état, c'est ça. Bon après, l'axiome, c'est un item de merde actuellement, donc faut voir si... Oula, c'est vraiment utile. J'ai encore mis un point dans le E parce que je suis un troller, mais on maxe bien le Z en deuxième, n'oubliez pas. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, la classique. Salut, monsieur Ivern. Un truc intéressant aussi, c'est de se balader avec l'aimant herbe quand on est bien dans la game parce que t'es impossible à attraper quand tu te balades avec l'aimant herbe, surtout si tu maxes le Z. Ok. Fais attention à pas mourir. On rappelle que le plus important quand on est bien dans une game, c'est de pas mourir. On va plutôt bac, on va aller chercher notre item. Un truc qu'il faut prendre en compte aussi avec Kiana, c'est le E de Kiana. C'est un dash qui a toujours la même distance de dash. Donc ça veut dire quoi ? En gros, l'axiome qui est proposé sur Kiana. Bon là, on va pas le faire, mais en vrai, ça peut être un item qui est intéressant quand on jouera au prochain patch. Mais oui, le E de Kiana, du coup, c'est toujours la même distance. Donc ça veut dire que si tu le lances à distance maximum, tu vas faire cette portée. Mais si tu le lances au corps à corps de la personne, tu vas aussi faire cette portée de dash. Donc ça veut dire que tu vas t'éloigner de la personne si jamais t'es au corps à corps. Donc ça peut être intéressant pour essayer de s'enfuir, de tourner autour de l'ennemi et ensuite lui dash dessus par exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'XP étant donné qu'elle a fait sa lane toute seule. Je pense qu'on va essayer de jouer en split maintenant. Plutôt du côté des objectifs. Si jamais Lucien ne récupère pas le farm, on va le faire. Il picote et picote quand même, madame. On va prendre l'élément haut. Ok, parfait. Elle m'a exhaust. J'ai utilisé la brawler pour procre son shield. Oh merde, il y a le Timo là. Putain, je ne m'attendais pas au Timo sa mère. Ouh là là. Et c'est pour ça qu'en général, quand on est bien dans la game, on essaie de garder notre flash pour survivre. Parce qu'il y a toujours des moments comme ça dans les games où t'es un peu surpris et t'es bien content d'avoir ton flash pour pouvoir t'en sortir. Là, c'est un moment qui n'y fait pas exception. Je pense que vu leur team, avec Ziggs, Timo, Ivern, on va partir sur une gueule de Malmortus. On va prendre de la résistance. On n'a plus notre flash en plus. Donc ce serait bien d'avoir un petit moyen de survivre en plus. Et globalement, je l'avais dit, cette game sera une free win vu qu'en termes d'XP, on est beaucoup mieux qu'eux. Ils ont passé beaucoup de temps à se partager l'XP. Donc forcément, à part la Sivir qui était toute seule au bot, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. C'est pour ça que je passe un peu plus de temps à parler qu'à jouer là. On va voir si on peut essayer de choper ce Timo. Tiens, niveau 14 quand même le Timo. Ne déconne pas. Récupérer le champignon. On va aller jouer avec la team encore une fois. Essayer de voir s'il n'y a pas des gens à catch. On n'est pas sur la map d'eau. Mais il faut savoir que sur la map d'eau, on peut récupérer des éléments eau sur les plantes. Et ça, c'est intéressant, en vrai. C'est vrai que sur Kiana, tu as un peu le problème de ne pas vraiment pouvoir trouver l'élément eau quand tu es près des bases. C'est un peu relou. Les ennemis ont sur-aide, donc tu vois bien. Mais ouais, c'est important à prendre en compte. Je retrouvais cette ulti bizarre sur un assassin. Toi qui es un grand joueur d'assassin, je ne sais pas si tu es du même avis. Voir de l'initiation sur un assassin, ce n'est pas si surprenant que ça, je trouve. Mais par rapport à d'autres assassins, Kiana a beaucoup moins de moyens de s'enfuir. Elle en a, parce qu'elle a pas mal de dash dans son kit. Elle a aussi l'invisibilité qui lui permet de temporiser un petit peu. Merci Zerdrix pour ton sixième mois. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas le retour de Zed ou de Leblanc. Elle n'a pas le dash out de Kata, les resets de Kha'Zix. Elle a moins d'éléments pour pouvoir se sortir d'un fight. Mais elle a beaucoup d'éléments pour rentrer dans un fight. Merci YouTube, en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. On va profiter pour faire le tuto Kiana. Normalement, le patch est déjà sorti. Donc il y a moyen qu'il y ait déjà le tuto Rise qui est sorti. Ou alors le gameplay Twisted Fate full AP nucléaire. Mais bon, il faut bien comprendre que cette game était le patch d'avant. Je ne pense pas que Kiana ait changé. Mais si jamais Kiana a changé, je ne pense pas qu'on uploadera la vidéo. Mais si jamais elle change, on refera une vidéo sur Kiana. Ne vous en faites pas. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude tous les soirs en live vers 22h. Tous les soirs sur YouTube vers 19h. On n'oublie pas de s'abonner. On rappelle, il y a des gens, on les voit, ils regardent les vidéos, ils ne s'abonnent pas. La dernière fois que je vous l'ai rappelé, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah oui, c'est vrai ! » Voilà. Merci à vous d'y avoir pensé. Et on se retrouve ce soir en live. Bye bye.